Avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu recherches des crampons, des affaires de foot, ça se passe sur Football Emotion, tout est authentique. Vous avez les dernières paires de crampons, là on a les dernières Mercurial, les dernières X, on a aussi des gants gardiens, on a des échelles, des ballons, tout ce que tu veux, c'est sur Football Emotion, lien en description. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Eysa, Sofiane, Ryan, Exocé et Ayacine. Donc juste pour ça les gars, comme ils ne sont pas là souvent, ils habitent très très loin de chez nous, mettez un gros like, ça ferait super plaisir. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale, on va tester quelque chose de vraiment spécial, donc je vous explique tout simplement, c'est OneGum, un chewing-gum énergisant. Il y a beaucoup de footballeurs qui rencontrent, genre avant un match, ils sont fatigués, etc. Et ils ont inventé ça tout simplement, donc c'est une entreprise française qui a testé des chewing-gums, dès que tu les prends, ça te donne de l'énergie. Donc il y a quoi ? Il y a vitamine B et caféine ? Alors il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine comme la Red Bull, et il n'y a pas d'aspartame. Donc cette année, ils sont en partenariat avec le PSG et beaucoup d'autres clubs de Ligue 1, donc j'ai voulu tester. Je leur envoyais en mail, ils m'ont envoyé ça, donc on va tester ça aujourd'hui. Donc vous avez vu, la semaine dernière avec Ryan, c'était le ramadan, on était fatigués, un truc de fou. Donc là, on va tester ça, donc c'est parti, ça se présente comme ça. Le goût, c'est quoi ? Goomante ? C'est écrit Goomante. Donc ça, c'est tous Goomante. En gros, les footballeurs, ils prennent ça avant d'aller à l'échauffement. Il n'y a pas de danger pour la santé, ne vous inquiétez pas, c'est juste les enfants, ils ne peuvent pas en prendre. Donc vas-y, tiens, je vais t'en passer. C'est à partir de quel âge ? T'as déjà bu du café Ryan ? T'as déjà bu du café ? Ouais, donc c'est en fait, c'est quand même une tasse de café. On va tous le prendre en même temps. T'as déjà bu du café exaucé ? Ouais, comme ça, on va tous scanner en même temps. Il y a Khaled là-bas. Il y a Khaled qui arrive, donc il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Tu prends le premier lunette. Donc c'est parti, ça se présente comme ça. Moi, je l'ai déjà pris deux fois, donc je sais ce que c'est. Donc c'est parti, on va tester le similar. Vas-y, prenez-le. Vous sentez comment là ? Oh, je rigole, ça fait effet. Niveau goût, c'est un chewing-gum à la menthe, basique. En fait, il faut le mâcher pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, ça va faire les effets. Donc on va mâcher ça et on couvre juste après. Donc là, il faut être en train de mâcher le chewing-gum tranquillement, c'est l'échauffement. Ils sont en train de mettre des frappes au goal. Regardez, je peux filmer. On va filmer la frappe de Sofiane. Il est en train de s'échauffer. Vas-y, Sofiane. La petite barre. Moi, pour l'instant, je suis en train de faire ça. Donc moi, j'aime bien faire ça pour m'échauffer. Donc là, c'est bon, ça fait plus de 5 minutes, tout le monde marche son chewing-gum, etc. On va voir si ça fait vraiment la différence. On va commencer par des frappes libres. Celui qui veut faire des coups francs, il fait des coups francs. Celui qui veut faire des frappes lancées, il fait des frappes lancées. Chacun fait comme il veut. On va voir qui est le meilleur dans ces frappes-là. Et à la fin, il y aura un cadeau pour le meilleur. On a avec Exocé. Tu as mangé ton chewing-gum, c'est bon ? Vraiment, tu vas avoir de l'énergie. T'es chaud ? Ok. C'est parti. C'est avec Khaled. Les gens vont tous te demander, est-ce que tu sais Porte-Lyon ou tu as mis ça comme ça ? Non, j'ai mis ça comme ça. Ok, ok. C'est parti. Oh ! Que des potos pour l'instant. Oh lolo lolo. Exocé. Exocé. Allez, belle. Oh lolo lolo. C'est magnifique celle-là de Khaled. Là, on a un invité vraiment très spécial. On est avec Aïssa. Ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ouais, c'est vrai. Tu tires enroulé ou en force, toi ? Je vais essayer de tirer placé. Ok. Lui, il préfère mettre un coup franc. Ça, c'est n'importe quoi. Ok, on va voir ça. Oh, là-bas. Tofiane, regardez ce que je lui ai prêté. Tu es obligé de faire du sale avec ça. Obligé. Ça te fait genre, ça donne même vraiment de l'énergie de Dehou. Il a dit, il a grave de la pâte. Il a dit, il est excité. Oui. Le même ballon, s'il vous plaît. On est avec Yacine. Moi, je vais essayer de tirer différemment que d'habitude. On t'a tous souhaité un bon rétablissement. On va voir si je t'ai bien rétabli. Il s'est bien rétabli pour l'instant. Alhamdoulilah, il s'est bien rétabli. Oh, là-bas, les gars, mon gars. Oh, le gardien. Oh, là-bas, magnifique. La pluie arrive, la pluie arrive. Mais vas-y, tranquille, on est là. Vas-y. Oh, là-bas, la lucarne. Oh, là-bas, le joueur de l'Atletico Madrid sous la pluie. Encore la lucarne. Mais comment il fait ? La technique. Il a trouvé la technique, l'encourager. Il met que des lucarres. Pendant que tu as arrêté le foot, tu as médité. Il y en a, il s'entraînait dans son garage. Oui, il a médité, il a médité comme les anciens. Là, on a le chewing-gum en bout. Là, c'est quoi ? Oh, l'énergie arrive dans le corps petit à petit. L'amie de Tamine lucarne. Oh, le bataille. Oh, là-bas, c'est là, elle est magnifique. Donc là, on va faire le Stryker Challenge. Vous connaissez un mec qui se met là-bas. On verse à l'fôtre frappe. Et pour l'instant, le goal, il est chaud. Il faut qu'on le refroidisse, je vous dis la vérité. Oh, là-bas, magnifique. Merci, reprend, direct. Oh, là-bas. Allez, belle, pied gauche. Oh, yo, 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 yo. Oh, là-bas. Oh, là-bas. Il est en forme aujourd'hui. Jine Jean. Oh, le bataille. Allez, Younes. Voilà. Voilà, so. Mais je sais, c'est le pire, là. Il est on fire, là. Il faut refroidir. Pour l'instant, je suis comme tu le ressens, ou quoi ? Lui, ça lui fait grave effet sur lui. Moi, ça va pour l'instant. Donc là, on va passer au dernier exercice. Oh, là-bas. Oh, là-bas. Magnifique. Oh, là-bas. Je suis mort, ça n'a pas répondu à quel point. Allez, Ben. Oh, le gardien. Oh, le gardien. Donc là, Issa a décidé d'aller au goal. Il a mis des gants, etc. On va voir s'il est tôt. Comme Issa, elle a voulu aller au goal. On va lui réserver une petite surprise. Il faut faire le genre que je tire du coach, que je vais l'allumer du droit. Je crois que je vais prendre un autre chewing-gum. Parce que là, je ne comprends pas être fatigué. Yeah, espèce de gros chouette. Il a pris ça, il y a eu gain. Bravo ! C'est dans sa réalité, Kralet. Le premier qui m'a donné à Ricard d'un gauche, il gagnait. Je l'ai mis. Les gars, ça fait deux heures au jeu. Je suis vraiment KO. Mais regardez-les. Ils sont surexcités. Lui, il fait des centres. Lui, il est là. Regardez-moi ça. Ils sont surexcités. Exaucé, il est surexcité. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Gardez-les. Regardez-les, ils sont surexcités. Ça n'arrête jamais. Regardez-le. Comment il est excité ? Donc les gars, vous en pensez quoi du chewing-gum ? Vraiment ? Exaucé, le chewing-gum, il t'a fait quel effet ? Vraiment, vraiment. J'avais grave du punch, là. T'avais grave du punch. Ouais, c'est super haut. Donc franchement, c'est super cool quand tu as en manque d'énergie, tu es fatigué, tu en prends un avant l'entraînement, c'est cool. En plus, ce n'est pas trop dangereux pour la santé. Donc ce n'est pas du tout dangereux pour la santé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en donner un à exaucer. Par contre, les enfants, ne prenez-en pas. Ceux qui sont vraiment petits, ne prenez-en pas. Il y en a plein, il y en a un pour Khaled. Etia était bon aujourd'hui. Ilyes, il a mis des beaux buts en lucarne gauche. Oui, Ilyes, il en garde un. Et nous, petit dernier, il y en a à la maison. Il y a Ryan, Ryan, Ryan. Etia, on n'a pas eu encore. Eh les gars, c'est bon goût là, je t'ai mis. La famille, les gens seront en description, si vous voulez tester. Peace.